La presse s'en est abondamment fait l'écho cette semaine, les réseaux sociaux également. Une opération militaire un peu hors normes s'est déroulée hier dans la Broie où un tronçon entier de l'autoroute A1 a été fermé entre Payern et Avange pour y faire atterrir et décoller des FA-18. Cet exercice baptisé Alpha Uno devait permettre aux pilotes de s'entraîner à se poser ailleurs que sur l'une des trois bases aériennes en fonction de l'armée suisse dans le cas où celle-ci ne serait plus accessible, par exemple en cas de conflit armé. On va revenir sur cet exercice couronné de succès des forces aériennes avec vous, capitaine Jason Stuckey, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'un des pilotes qui a pris part à cet exercice. Alors, vous nous confirmez, c'est un succès ? Ah oui, succès total. Mes trois collègues et moi-même, on a pris un pied, mais un pied à atterrir sur cette autoroute, c'était du délit. Alors, ce n'était pas vraiment ça le but de l'exercice. Alors, en fait, si, figure-toi. C'était il y a deux, trois ans, on se buvait un petit caf au Metz avec Burt, Tiger et Stone. C'est leur surnom. Nous autres, les pilotes sur Hornet, on a tous un surnom à la con. C'est pour la frime, c'est pour faire comme au stade. Vous, votre surnom, c'est ? Moi, c'est Pacha. Et là, on se dit qu'on commence quand même un petit peu à se faire chier dans notre job. Bon, certes, c'est le job le plus cool du monde. Toutes les gonzesses rêvent que d'une chose, c'est de nous rouler des pelles. On frime 24-7. Mais après avoir fait cinq ou six rase-mode sur le léman, deux ou trois loopings autour du servin, il faut quand même reconnaître qu'on commence un peu à tourner en rond. Bien sûr. Et là, il y a Stone qui dit, et si on atterrissait sur l'autoroute ? On a tous trouvé l'idée super. On a fait la demande à notre hiérarchie en se disant que ça ne passerait jamais. Et c'est passé, c'est passé. Attendez, donc il y avait aussi un objectif stratégique ? Ah bon ? Lequel ? Bah oui, comme j'ai dit, de vous entraîner à atterrir sur une piste alternative au cas où les aéroports militaires ne seraient plus accessibles. Alors, d'abord, le Hornet, c'est comme ça qu'on appelle le FA-18, il est fait pour atterrir sur un porte-avions. Donc, une autoroute, c'est un peu finger in the nose, j'ai envie de dire. Pas besoin de s'entraîner pour ça. Ensuite, si les aéroports militaires sont plus praticables, c'est quand même qu'on est sacrément dans la merde. Et ce n'est pas notre petite trentaine de Hornet qui pourrait y faire quoi que ce soit. En plus, imagine, si l'ennemi arrive à bombarder Meieringen, Emen et Payern. Donc les trois bases militaires actuelles. Ce ne serait pas très compliqué pour lui d'aller lâcher une ou deux bombinettes de plus sur les tronçons d'autoroutes où on peut poser des Hornets. Surtout que maintenant, tout le monde sait où ils sont. Et puis, même si les autoroutes ne sont pas détruites, imagine le cas. Les aéroports sont hors service et on est en plein vol. Il faudrait fermer l'autoroute, dévier le trafic, enlever la berne centrale, déployer des équipes, appeler la SSR pour qu'elle vienne tout filmer. Il faudrait faire au moins une dizaine de ravitaillements en plein vol, en attendant que tout soit prêt. Et sauf qu'on n'a pas de dispositif de ravitaillement en plein vol. Bref, cet exercice ne se passera jamais dans la vraie vie. Jamais. Vous êtes en train de nous dire que tout ça, ça ne servait à rien. Ben non, mais non. Comme j'ai déjà dit, ça nous a permis de prendre notre putain de pied à Birdstone, Tiger et moi. Et ça, ce n'est pas rien. Et puis, ça a été un super coup de com' pour l'armée aussi. Ça, on ne pensait pas. On pensait plutôt qu'on allait nous chier dans les bottes, comme d'habitude. Mais non, non. Les médias nous ont mangé dans la main. À commencer par ces gauchistes de la SSR, qui ont couvert toute l'opération en direct. Les gens se sont partagés les images sur les réseaux sociaux. Ils ont trop kiffé notre petit gag de la vignette, là. T'as vu ? Oui, oui, vous avez mis une petite vignette à t'en routir sur la vignette de votre cockpit. Trop sympa, comme gag ! On est des marrants. Non, franchement, succès total en termes de com'. À l'heure où on essaye plutôt de se faire discret, avant le fiasco annoncé des F-35, franchement, ça fait du bien de se la péter un bon coup sans vergogne. Et puis, maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver un autre truc fun à faire pour le prochain exercice. On hésite à atterrir sur un vrai porte-avions. Et bon, c'est peut-être quand même un petit peu compliqué d'en faire remonter un par le rôme pour aller sur le léman. Détruire un édifice avec des vraies bombes. Château de Chillon, on peut rêver. Pourquoi pas, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Descendre un vrai avion en plein vol. On peut rêver. Grâce à la guerre en Ukraine, je crois qu'on pourrait demander à peu près n'importe quoi à l'heure actuelle. On verra. On verra tout ça. En tout cas, on vous remercie de nous avoir fait vivre cette expérience de l'intérieur, capitaine Jason Stuckey. On vous souhaite une bonne journée. Ciao. Ciao. Ciao.